Je suis allé à une expo en fait à Bram et c'était l'exposition de Willy Ronis et donc de photographe humaniste en noir et blanc. Comme je l'ai toujours dit ça m'a tellement choqué dans le bon sens. Je suis ressorti de l'expo et je me suis dit mais voilà c'est ce que je veux faire dans la vie. Donc le noir et blanc évidemment et la rue aussi évidemment les gens. Je photographie les gens qui sont dans un état, dans une sorte de vie alternative. Donc c'est des gens qui vivent difficilement. Il y a des prostituées, il y a des SDF, il y a des paumés, il y a des gens qui errent. Donc il y a cette brutalité-là qui est déjà présente dans leur vie. Ce béton, ce bruit constant rajoute une ambiance, une atmosphère qui était déjà noire à la base. Mais c'est la réalité, j'invente rien, je ne maquille rien, il n'y a aucune mise en scène. Donc si brutalité il y a, si violence il y a, et je ne conteste pas, au contraire, c'est qu'elle existe tous les jours. Malgré tout, j'y vois aussi beaucoup de poésie. En tout cas c'est ce vers quoi j'aimerais, j'aime tendre en fait, à ajouter malgré tout un peu de douceur, de rondeur, aussi parce que le public que je photographie, c'est des gens que j'ai appris à connaître, dont je me suis imprégné de leur vie, j'ai écouté leur histoire. Ce facteur-là, qui est important à mon avis, ajoute de l'humain à ce côté brutal et violent de la rue. Quand j'ai commencé la photographie, j'ai opté pour la facilité, donc je suis parti sur du numérique, et je suis vite passé à l'argentique, ce qui me paraissait plus adapté à la rue, et aussi par rapport aux photographes que j'admire. Je suis tombé en fait sur un appareil photo qui appartenait à mon grand-père, un vieux Canon. Ça ressemble à un jouet, c'est tout en plastique, il est léger, facilement maniable, et il passe inaperçu, et il ne fait pas peur. Alors j'ai eu l'occasion de photographier avec le numérique aussi, ça m'est déjà arrivé, et ce gros boîtier tout automatisé peut surprendre et aussi faire peur en fait. Et donc le choix de ce petit appareil en fait facilite la rencontre, ajoute une incertitude par rapport à la photo, aussi parce que c'est un appareil que je nettoie jamais, j'aime la matière en fait, et aussi parce que j'utilise des pellicules usagées, ce qui permet de créer quelquefois des résultats surprenants, et aussi parce que j'utilise des filtres, et j'aime l'idée qu'on puisse rendre un effet pictural à une photo, et du coup j'utilise des filtres en plexiglas, ou des bouts de verre, ou peu importe ce que j'ai sur moi, j'ai des milliers de filtres chez moi, et c'est des filtres que je dispose devant l'appareil photo à la prise de vue, et quelquefois ça peut avoir un effet déformant, quelquefois je mets sur les filtres de la matière, comme de la colle, ou de la graisse, ou de la peinture, ou que sais-je, j'ai essayé mille choses, rayées, et ça peut donner des résultats intéressants. Après je peux aussi travailler sur le négatif de l'acide, en grattant, en superposant des... enfin j'ai essayé beaucoup de choses, et j'ai raté assez souvent, mais quand ça marche, ça donne un rendu intéressant à l'image. Quand je commence ma journée, je sais toujours où je vais commencer, et je ne sais jamais combien de temps ça va durer, je ne sais jamais où je vais aller en fait. Sur ce travail-là, sur cette série-là, il faut savoir que tout a été pris à Toulouse, c'est une grande ville, tout en étant... tout en restant à l'échelle humaine. Je marche, je marche, et je ne sais jamais où je vais, et je ne sais jamais qui je vais rencontrer. Ces gens qui m'intéressent, c'est des gens qui bougent beaucoup. Je peux très bien rencontrer une personne à un endroit un jour, et ne pas la retrouver le lendemain. Je m'adapte à tout en fait, je m'adapte aux gens que je vais rencontrer, je suis à leur disposition. Je ne suis pas du tout ce genre de photographe qui passe et qui vole une photo. Je n'y arrive pas. Donc moi, j'aime passer du temps avec eux et essayer de comprendre leur histoire. Je ne sais jamais combien de temps ça va me prendre. Tout est improvisé et c'est assez génial. Au début, j'ai commencé à faire beaucoup de photos en journée. Aujourd'hui, je photographie beaucoup la nuit. La nuit, ce n'est pas les mêmes gens. Les gens sortent, les personnes que je recherche, ceux vers qui je tends, sont plus du milieu de la nuit. Cette série, c'est la suite d'un travail précédent en fait. Un travail que j'avais fait sur les abords du périphérique. Il y a beaucoup de choses qui sont dues au hasard et surtout aux rencontres. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dépeindre une atmosphère, un lieu et les gens qui vivent dans ce lieu. À l'Ombre des vivants, qui est donc la suite de Périphériques, j'ai fait la même chose en fait. Au gré des rencontres, j'ai raconté une histoire. Mais c'est une histoire, c'est l'histoire de ces gens qui vivent une vie alternative. C'est ces gens qui sont à côté, qu'on ne voit pas ou peu, qu'on ignore ou qu'on souhaite ignorer mais qui sont là. C'est cette coexistence aussi entre ces mondes, c'est ces mondes qui coexistent mais qui ne se regardent pas. En fait, c'est un projet en trois parties qui parlent de la vie alternative et l'idée c'est de parler du même sujet dans trois lieux différents. Donc le périph', la ville et le dernier sujet parle de la forêt. Pour ce sujet-là, par contre, j'ai suivi une seule personne. Et la narration a pour le coup été très différente parce que j'ai essayé de raconter une histoire d'un gars qui vit dans la forêt mais une histoire racontée comme un conte. Pour un nombre des vivants, c'est moins clair, c'est un peu plus aléatoire en fait. Il n'y a pas vraiment de trame. Je prends des photos, je m'imprègne de tout ça et puis au bout de trois ans, je vois ce que j'ai fait et je me rends compte de tout le travail et voyons si on peut en faire une histoire qui tient debout. C'est un travail fait sur les sens en fait. Par exemple, moi quand j'ai commencé la photographie, j'avais toujours un casque dans les oreilles. Je me coupais un peu de tout. J'ai pris le parti d'enlever ce casque. Je me suis imprégné de la rue et c'est à partir de là que j'ai entendu, j'ai senti, j'ai interagi avec des gens qui pouvaient m'interpeller. Il faut savoir aussi que les fameux filtres dont je parlais tout à l'heure, je me balade avec. Et c'est voyant, ça se voit. Des fois, ils sont assez grands. Souvent, je me fais interpeller en me demandant « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces bouts de verre ? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? » Et donc, à partir de là, on peut commencer l'échange, on peut commencer à parler. Donc, je leur explique ce que je fais, qui je suis. Et souvent, ça découle sur une photo et c'est génial. Et la photo, généralement, que je prends, j'essaie de l'attirer, de l'imprimer le plus rapidement possible, de l'encadrer et d'aller leur offrir. C'est des gens qui m'ont donné du temps. Et en fait, moi, je leur offre un cadeau pour les remercier et c'est incroyable de voir leurs réactions. Pendant un moment, on a l'impression d'avoir servi un peu à quelque chose, d'avoir été un petit peu utile. Alors, je ne pars pas dans l'idée que je vais changer le monde. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai peut-être pu aider et puis je me suis moi-même aidé, finalement. Et ça, c'est bien. C'est super.